Mouvement et force, le principe d'inertie Comment relier le mouvement d'un corps et les forces qui s'exercent sur ce corps ? Historiquement, deux grandes théories se sont opposées, la théorie d'Aristote et celle de Galilée. Selon le grec Aristote, un corps est en mouvement rectiligne uniforme à condition qu'une force s'exerce sur lui afin d'entretenir le mouvement. Par exemple, une charrette avance en mouvement rectiligne uniforme parce qu'elle est tirée par un cheval. Pour la faire avancer, il faut que le cheval exerce une force sur la charrette. Selon l'italien Galilée, il n'est pas nécessaire d'exercer une force pour maintenir le mouvement rectiligne uniforme d'un corps. C'est ainsi qu'il énonce son principe. Tout corps abandonné à lui-même et suffisamment éloigné de tous les autres points effectue un mouvement rectiligne uniforme. Pour préciser ses idées, il réalise des expériences sur un double plan incliné, sur lequel il fait glisser une bille. Il observe le mouvement de la bille et constate qu'elle remonte à la même hauteur d'où elle est partie. Par extrapolation, il en déduit que sur un plan horizontal, le mouvement rectiligne uniforme n'a pas besoin de moteur. Quelques années plus tard, Isaac Newton énonce le principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement rectiligne et uniforme dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. Notons que les référentiels terrestres, géocentriques et héliocentriques sont des référentiels galiléens. Étudions un premier exemple. Un palais de curling est posé sur un sol glacé. Il est immobile. Le palais est en interaction avec le sol et avec la terre. Il est donc soumis à deux forces. Dans le référentiel terrestre, le palais est soumis à son poids P, qui est vertical, dirigé vers le bas et appliqué au centre de gravité G, et à la réaction du sol, noté R, qui est vertical, dirigé vers le haut, appliqué au centre de la surface de contact. Ces deux forces se compensent. On peut écrire P plus R, en vecteur, égale vecteur nul ou P égale moins R. On dit que le palais est pseudo-isolé. Le palais vérifie le principe d'inertie. Il est soumis à des forces qui se compensent et il reste immobile. On peut donc écrire que la somme des forces extérieures appliquées au système égale vecteur nul se traduit par système immobile. Prenons un deuxième exemple. Lorsque le palais glisse sans frottement sur le sol glacé, il vérifie le principe d'inertie. Il est soumis à des forces qui se compensent et il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. On écrit alors que la somme des forces extérieures appliquées au système égale vecteur nul, qui se traduit par système animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Le ballon est animé d'un mouvement. Il chute puis rebondit sur le sol. Sa trajectoire, sa vitesse sont modifiées au cours du mouvement. Le ballon est en interaction avec la terre. Lorsqu'il touche la main, il est aussi en interaction avec la main. Lorsqu'il touche le sol, il est aussi en interaction avec le sol. Le ballon est donc soumis à une ou deux forces. Ces forces sont représentées ici, dans différentes positions du ballon au cours du mouvement. Le ballon est soumis à une ou plusieurs forces qui ne se compensent pas. Lorsque le ballon touche la main, P plus F n'est pas égal à vecteur nul. On a aussi P différent de moins F. Lorsque le ballon tombe dans l'air, P est différent du vecteur nul. Lorsque le ballon touche le sol, P plus R n'est pas égal au vecteur nul, ou P différent de moins R. Le ballon ne vérifie pas le principe d'inertie. Les forces qui s'exercent sur lui modifient sa trajectoire et sa vitesse dans les directions dans lesquelles elles s'exercent. On en déduit que lorsque la somme des forces extérieures n'est pas nulle, le système est en mouvement non rectiligne uniforme. Newton a montré ensuite que la variation de la vitesse était collinéaire à la somme des forces. Dans certains cas plutôt rares, un système est soumis à aucune force. On dit que le système est isolé. C'est le cas par exemple d'une navette qui se déplace loin de toute attraction de planète et qui est alors animé d'un mouvement rectiligne et uniforme dans le référentiel héliocentrique considéré comme galiléen. C'est le cas par exemple d'une navette qui se déplace. C'est le cas par exemple.